Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de mangas, de littérature, de sport. On parle de culture. Et pour la première fois, et oui, c'est la première fois, on n'a pas n'importe qui pour parler de sport, puisqu'on va parler du roi Zizou. Et pour parler de Zinedine Zidane, a.k.a. Zizou, je suis tellement heureux parce que j'ai un plateau de malades. Et je vais commencer avec M. Roland Courbis. Alors, on aurait pu faire une émission spéciale pour toi, sur toi, un documentaire. Il faut qu'on fasse ça, Roland. Bienvenue. Merci d'être là avec nous. Non, ça me fait un plaisir réciproque. Parce que bon, tout ce qui concerne Zizou, je ne suis pas tellement original. Mais ça ne me laisse pas indifférent du tout. Tellement heureux que tu sois là. À tes côtés, on a Maxime de SoFoot. Bienvenue. Très content que tu sois là aussi. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas aussi légendaire que mon voisin. Mais bon, je vais essayer d'apporter ma petite touche. Il brille sur tout le monde. Non, non, mais on a eu l'occasion de se connaître. C'est un faux modeste. Très bien. Et à tes côtés, on a Paul. Bienvenue. Humoriste, journaliste aussi. Mais pareil que Maxime. J'ai l'impression que nous, on est là pour écouter Roland, qui va nous raconter, en fait, c'est moi qui l'ai lancé. Je suis son deuxième papa et tout. Et nous, on va être comme ça et on va l'écouter parler. Mais on est là pour kiffer. Ça va être magnifique. C'est ça le principal. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par le début. Ben, la jeunesse de Zidane. Messieurs, Zidane, il est né dans une famille avec plusieurs enfants. Comment, est-ce que vous connaissez un petit peu, on va dire, l'éclosion du Zidane vraiment tout jeune et son amour pour le football ? Roland, peut-être, tu… Oui, ben, disons que, bon, tout ce qui se passe du côté de Marseille ne me laisse pas indifférent, sans jovinisme. Et c'est vrai que, donc, j'ai des relations avec l'ASKAN. L'ASKAN, à l'époque, c'est un club qui a un centre de formation monstrueux. – Très réputé. – Avec des gens très compétents. Pour vous donner une idée, il y a un concours de circonstances qui fait que, dans cette époque-là, dans le centre de formation, on aurait pu faire jouer en même temps un dénommé Miku, un dénommé Vira, un dénommé Zizou, et un dénommé… Bon, j'ai oublié le quatrième, mais ça va me revenir. Ça aurait pu faire un milieu extraordinaire. Et donc, il y a un jeune du côté des quartiers nord de Marseille qui joue à Septem, mais il y en a deux, trois qui sont intéressants pour la cellule de recrutement de l'ASKAN. Et le gars qui s'occupe de la cellule de recrutement de l'ASKAN va voir un autre joueur qui joue avec Zizou, et comme souvent ça se passe dans le métier de recruteur, ce jour-là, il voit quand même un dénommé Zinedine Zidane, donc pas facile avec tous ses aides-là, donc Zinedine Zidane être quand même assez talentueux pour justement le noter et aller le revoir. Et finalement, il est récupéré par le club de l'ASKAN dans ce centre de formation dont je suis au courant qu'il y a à l'ASKAN un jeune Marseillais des quartiers nord qui, en plus, c'est le quartier où je suis né, qui est du côté de l'ASKAN. Et après, bon, là, on peut passer à autre chose. – Quel âge ? Avant d'arriver à Cannes, entre septembre et Cannes, il a 14, 15 ans ? – 15 ans, 16 ans, grand maximum. Et moi, quand je me retrouve, par concours de circonstances, avec Alain Afflelou, qui récupère les Girondins de Bordeaux, qui me choisit pour l'accompagner, alors qu'il est là depuis un an et qui vient de vivre la remontée des Girondins de Bordeaux qui avait été rétrogradée administrativement, on se retrouve avec Alain Pedretti pour traiter un transfert d'un milieu qui nous intéresse, un petit gaucher, Jean-François Daniel. Et donc, on se retrouve à Cannes et à un certain moment de la conversation, je demande où vous en êtes avec Marseille ? J'ai vu dans les journaux qu'il y avait Oman Bey et Zinedine Zidane que vous transférez à Marseille. Et il me répond, ben oui, ça devait se faire, mais finalement, ça ne se fait pas. Bon, donc, évidemment, quand j'entends ça… – Roland, il enregistre ? – Non, mais… – Il ne parle pas, il dit rien. – Oui, mais je ne fais pas qu'enregistrer, j'écrase le pied d'Alain Afflelou. Alain Afflelou, en ce qui concerne les affaires et les négociations, il n'y a pas besoin de lui écraser tous les orteils… – Ah, il voit bien, il a les yeux en face des trous. – … pour qu'il ait compris qu'un dénommé Zinedine Zidane peut être intéressant pour les Girondins de Bordeaux. Il enchaîne tout de suite la négociation. Je m'en rappelle, nous sommes dans une période où c'est le franc. Donc là, ben, il demande le prix, on lui dit 5 millions de francs. Il fait une contre-proposition à 3 millions, ça se fait finalement à 3 millions et demi. Moi, par curiosité, je demande pourquoi Marseille ne le prend pas. Il me répond, ben, il le trouve trop lent. – Juste 3 millions de francs, ça fait… Aujourd'hui, ça fait 450 000 euros, c'est ça ? – Oui, ce n'est pas grand-chose. – Aujourd'hui, le marché actuel, c'est ridicule. – C'est il y a 30 ans, les amis. – C'est intéressant de le dire, les mecs qui nous regardent sur YouTube. – Le contexte économique, mais on est passé un petit peu vite sur Cannes. À Cannes, il se fait remarquer déjà, Zidane. – Ah ben oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait quelques matchs en première division. Il marque un but contre le Paris Saint-Germain qui donc le fait connaître un petit peu plus. Il y a Luis Fernandez qui est son entraîneur à l'époque. Évidemment, il en dit le plus grand bien. Donc on a vu quelques images, même si nous ne sommes pas dans l'époque d'aujourd'hui, où on voit aujourd'hui le moindre petit détail quand il y a un but. Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais on récupère ce jeune joueur. Alors, au niveau du fait qu'on ait pu le considérer comme lent du côté de Marseille, je donne une précision. Bon, des conneries, on en fait tous. Mais là… – Mais celle-là, elle est belle. – Là, le fait de dire lent, oui, dans le gestuel, il est lent. Mais ce qui est quand même extraordinaire chez lui, c'est que dans la réflexion, dans la décision et dans l'anticipation, c'est monstrueux. Là, il va très très vite. Il va même beaucoup plus vite que monsieur tout le monde en ce qui concerne ses qualités de footballeur. Donc, ça se fait. Et ensuite, nous débarquons ensemble du côté de Bordeaux. – Alors, Maxime, tu peux nous parler un petit peu de Cannes avant que Roland rapatrie Zidane ? – Directement, mais en même temps, c'est le moment où il est mieux connu. Mais en fait, Zidane, c'est une fratrie, ils sont cinq. Le grand frère, c'est Djamel, qui vivait… Quand on a fait le reportage, c'était le seul à habiter encore à la Castellane à être gardien d'un des bâtiments, même si le bâtiment B dans lequel il habitait n'existe plus. Un des seuls. Ensuite, il y a Farid, son frère qui a fait du judo, qui a été connu en judo. – Si je peux te couper, tu m'en excuses. – Pas de souci. – En ce qui concerne Farid, qui aujourd'hui, malheureusement, est décédé, donc moi, j'ai eu le plaisir de le connaître parce qu'il était très proche de Michel Moulin, qui a réussi dans les affaires et qui était quand même aussi un gars. Il est toujours passionné, d'ailleurs peut-être futur président de la FEDE. Michel Moulin m'a toujours dit que Nourdine était peut-être pas inférieur à Zizou en ce qui concerne les qualités de footballeur, ce qui est quand même énorme. – C'est le troisième, c'est Nourdine du coup, avec qui il jouait beaucoup. Il jouait sur le bitume, c'était son grand frère. Et en fait, Nourdine était un peu la star. Et tous les potes, ils nous racontent que c'était Nourdine la star et qu'en fait, la vraie idole, au-delà d'Enzo Francescoli, c'était Nourdine, le grand frère de Yazid, qui était un peu son idole. Et pourquoi il n'a pas été pris ? Parce qu'il était un peu plus sanguin que son frère. Il y a Auxerre, Sochaux et Saint-Etienne qui étaient sur lui, mais ça ne s'est jamais fait. Et en fait, c'est marrant, c'est un de ses copains, Yvon, qui raconte qu'il pense que si Yazid, déjà, était beaucoup plus efficace dans son jeu, même quand il jouait sur du bitume. Et l'autre chose, il l'associe. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais comme son frère, il a fait du judo, et donc il explique que Zidane avait un peu plus de maîtrise et que c'est peut-être pour ça qu'il a percé. C'est une théorie d'un de ses potes, mais qu'on a bien aimé, nous. Et c'est comme ça que Zidane, après, s'est fait remarquer. Il a fait l'Aes Forresta, Saint-Henri, Septem. Il s'est fait repérer, il a fait plein de plateaux, le Krebs d'Aix-en-Provence, et puis après, il va à Cannes. Mais quand il est à Cannes, est-ce que, dans le monde du football, on sait déjà que c'est un krach ? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas, c'est Coach qui va dire, parce que c'est lui qui a le mieux vécu cette époque, mais tu ne dis jamais qu'il va être talentueux. Talentueux, OK. Toi, tu as vu déjà ? Pas à ce point. Mais tu as vu qu'il y a quelque chose de différent. C'est ça que j'ai pu voir tout le monde. Tu parlais de la vision de jeu, de l'anticipation. Mais il le remplaçait, hein ? Il le remplaçait au bout de 30 minutes, à Bordeaux, au début. Oui, pas tous les moches quand même. Non, mais c'est ce qu'on a retenu dans le livre, c'est qu'il se faisait souvent, le public du Parc Lescure, prenait ça un peu pour de la nonchalance. Parce qu'il était un peu nonchalant, il ne l'était pas encore. Et en fait, pour lui faire comprendre, le coach le faisait sortir assez tôt dans les matchs. Si tu veux, on avait quand même une relation assez sympa et assez proche. Mais en ce qui concerne Zizou du côté de Cannes, c'était un gars qui était considéré comme un des meilleurs joueurs qui a pu passer par Cannes. Mais par contre, de là à penser, à une carrière internationale, oui, à la limite, pourquoi pas ? Puisqu'on le voyait bien dans la catégorie des futurs bons, voire même des futurs très bons. Mais des futurs grands, c'est-à-dire la catégorie des Maradona, des Platini, là, non, sincèrement non. Et encore moins dans la catégorie des futurs entraîneurs. Donc ça, on en parlera peut-être après. S'il y a vraiment un joueur que je ne voyais pas faire entraîneur prochainement, et là, il m'a vraiment pris à contre-pied avec une feinte de frappe. Et là, je ne m'en suis pas remis en tant que l'ancien défenseur que j'étais. Mais ce qu'expliquait Jean Fernandez, son coach de l'époque, c'est que contrairement à ses coéquipiers, qui peut-être avaient un peu plus de talent pour certains, en fait, il était tout de suite très, très intéressé par le foot. En fait, il explique qu'il voyait souvent ses coéquipiers venaient le chercher, souvent en mobilette, avec une petite copine derrière pour sortir. Et lui, il refusait de sortir. Il n'y avait que le ballon. Et déjà, c'est déjà à cette époque-là qu'il a rencontré sa femme Véronique dans le foyer pour mineurs de Cannes. Il a rencontré et Véronique dans ce foyer-là. Ils se sont croisés pendant un an et demi. Ils ne se sont pas parlés. Et c'est Véronique qui lui a parlé la première. Et son adjointe toujours, qui est Bettoni, il l'a aussi croisé à la SCAN, aussi dans ce foyer-là. Donc, en fait, c'est vrai que c'est toujours quelqu'un de très, très fidèle et pour lequel, je pense, la SCAN a beaucoup compté. Disons que c'est parfait, parce que là, je n'aurais pas pu rentrer mieux que dans tous ces détails. Et pour en revenir aussi à la vision qu'on pouvait avoir, oui, la vision d'un futur très bon joueur, mais pas à ce point-là. À cette époque-là, dans, disons, la vision d'un joueur de 15-16 ans, il y a une marge de progression qui existe, qu'on ne connaît pas, et qu'on va la vivre tranquillement. D'ailleurs, une connerie qui n'a pas été faite, et que j'essaie, je dis bien modestement, de combattre pour essayer d'être utile toujours dans le football qui m'a accompagné depuis l'âge de 8 ans, c'est de faire gaffe. Quand on a 16 ans, on n'est pas prêt pour jouer dans le très haut niveau. vouloir faire battre des records en disant, lui, il a joué à 16 ans et demi, plus 3 jours et 4 heures, donc, il a battu le record de lui. Mais oui, on bat les records. Et puis après, à 29 ou 30 ans, on a l'exemple avec Luxem, on a l'exemple avec Paganelli, on a l'exemple avec Pogba. À 29 ans, ils ont 38 ans sur le plan physiologique, parce qu'à 16 ans, on ne peut pas aller contre nature, sauf si on est un extraterrestre, les ligaments ne sont pas encore bien terminés, le cartilage non plus, on joue en première division, et ça, c'est une énorme connerie qui n'a pas été faite avec Gizou. C'est ce que tu as essayé de le préserver physiquement ? Oui, mais il n'avait pas 16 ans et demi. Quand je l'ai et moi, il a déjà 19 ans, malgré ce, il y avait quand même... Physiquement, il était... Quand on regarde morphologiquement, il a, disons, les jambes un petit peu arquées, ce qui est pas mal pour un footballeur, et disons, au niveau des genoux, on peut avoir l'inquiétude d'une certaine fragilité. Donc je pense qu'il faut le muscler, ce qui a été fait du côté de Cannes, ce qui a été fait du côté de Bordeaux, et ce qui a été fait après du côté de la Juve, avec, en plus, des entraînements qui étaient nettement au-dessus, sur le plan de l'intensité, que ce que nous faisons en France. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, surtout du côté de la Juve, et que nous, on est des stupides. Non, non, bien sûr. Il faut que tu saches, Roland, et que les gens qui nous regardent, sachent que Sébastien est le plus grand fan de la Juve qui existe ici en France. Donc quand on arrivera au chapitre de la Juve, on va se faire plaisir. Mais là, justement, donc Cannes, donc il commence à se faire un petit nom, mais comme tu disais, Roland, et Maxime, c'est pas encore, et tu disais aussi, Paul, on ne prévoit pas la superstar qu'il va être. On voit un joueur talentueux. Oui, mais est-ce que moi, de te couper, ce qui est quand même important sur le plan football, c'est que tout le monde me le présente comme un numéro 10. Je ne suis pas contre, mais je préfère le faire un petit peu reculer dans un 8, un 8 à côté d'un véritable 6 que nous avons en plus à Bordeaux avec Lucas qui ressemble un petit peu au profit de Didier Deschamps, c'est-à-dire un gars que je surnommais le maçon parce qu'il était toujours en train de boucher les trous quand il y avait des trous. Et Zizou, c'est un 8 qui devenait 10 quand nous avions le ballon, ce qui ne l'a pas empêché, malgré que je lui coupais certains moments de match, de marquer pour sa première saison une dizaine de buts en tant que numéro 8. Ce qui est énorme. Par rapport à Verratti, par exemple, c'est 10 buts de plus. Ce joueur-là, je me disais, c'est un futur numéro 10, mais le maître numéro 10 tout de suite, je pense que ça aurait été une connerie. La question que l'on peut se poser et la réponse que nous n'avons pas, même si j'ai ma petite idée, pour ce qui est de la réponse, c'est que s'il n'y a pas ce concours de circonstance qui fait qu'on se retrouve avec Alain Afflelou du côté de la SK, là pour Jean-François Daniel, et au lieu d'aller à Marseille, le Marseille de tapis avec Jean-Pierre Bernès, Jean-Fernandez, Gauthal, donc qu'il a trouvé là, c'est très bien qu'il ait trouvé là. Et je pense qu'être venu à Bordeaux, plutôt que de retourner à Marseille, retrouver ses amis d'enfance qui, évidemment, allaient être très heureux de le voir. Je ne sais pas s'il aurait fait la même carrière, même si quand je dis je ne sais pas, j'ai quand même mon idée. Je pense que c'est mieux qu'il soit passé quatre ans du côté de Bordeaux avant d'aller à la Juve, plutôt que de retourner à l'OM tout de suite. – Je pense aussi, et question par rapport à la personnalité de Zizou de l'époque. Le Zizou de l'époque, tu disais, il est, j'allais dire introverti, mais je ne sais pas si c'est véritablement le terme, mais en tout cas, il est focus sur le football. Roland, toi, c'est cette personnalité-là que tu trouves à Cannes et que tu ramènes à Bordeaux ? – Ah oui, au départ, on voit quelqu'un de timide. Il y a aussi, là, un autre concours de… – C'était Neymar, il faisait des TikTok. – Il y a un autre concours de circonstances. D'ailleurs, je ne sais pas si le titre, je ne vais pas faire votre boulot, ça ne serait pas concours de circonstances en ce qui concerne Zizou, parce qu'il y a un coup de chance qui est extraordinaire pour son intégration et pour son adaptation, parce qu'on ne va pas non plus, même si les Girondins de Bordeaux ne sont pas aussi énormes qu'un l'Olympique de Marseille ou un Paris Saint-Germain, tout, ça reste quand même les Girondins de Bordeaux qui est très proche des plus grands clubs de notre pays. – Très bon club de Ligue 2 aujourd'hui. – Et de se retrouver avec un dénommé Dugarie-Christophe, dit Dugas, je pense que ça ne pouvait pas être mieux puisqu'il s'était connu dans les U14 ou les U15, donc en équipe de France des jeunes, et le fait d'avoir Dugas qui l'attendait et qui lui a facilité l'intégration… – Et lui qui était beaucoup plus extraverti… – C'est tout le contraire et tu sais très bien que quand on est différent, c'est valable aussi pour les footballeurs dans une équipe, on est différent, on peut être très complémentaire, quand on se ressemble beaucoup, on n'est pas très complémentaire et là, effectivement, je peux te dire aussi que, puisque vous êtes vous passionné dans le moindre détail, j'organisais par habitude, autant sur un plan technique pour progresser les tennis-ballons, mais il y a plusieurs façons de jouer au tennis-ballon, moi je suis contre le 3 contre 3, même si ça arrange les entraîneurs pour me blêter, je suis pour le 2 contre 2 et le 2 contre 2, alors là, je regardais parce que je passais un petit peu à droite à gauche pour voir un petit peu ce qui se passait dans les trucs, c'était chaque fois, mais alors, chaque fois, peut-être une fois, parce qu'il y en a un qui était peut-être fatigué, c'était ce duo-là qui gagnait le tournoi de tennis-ballon des 2 contre 2, mais ils étaient tout simplement injouables, et donc, les voir jouer au tennis-ballon, ce n'était pas seulement le travail que je faisais en tant que coach, je me régalais de les voir jouer au tennis-ballon, c'était quelque chose d'énorme, je ne sais pas si on peut faire mieux que ces deux-là. Est-ce que c'était à l'occasion d'un tennis-ballon que tu as trouvé le surnom de Zizou ? Parce que c'est toi qui es le père du sport. Là-bas, c'était Ziz. Là aussi, c'est un concours de circonstance, c'est parce que je ne l'ai pas fait à ce prix, dans le sens que, évidemment, j'ai l'habitude, moi, de te donner un petit peu des surnoms, mais je les donne par affection. Par exemple, on s'appelle Marcel, oui, Marcel, c'est gentil de s'appeler Marcel, mais si, par exemple, dans une relation affective, je peux t'appeler Célou, je t'appelle Célou, pareil pour Didier, Didou, et là, Zinedine Zidane, là, je me grattais la tête, je disais, donc tes parents, qui s'appellent donc déjà Zidane, ils te l'ont appelée Zinedine. Oui, pourquoi pas, ce n'est pas interdit, et donc, et ton surnom, c'est Yazid, mais excuse-moi, si je t'appelle Yazid, je n'ai pas l'impression de t'appeler, j'ai l'impression de t'engueuler, alors que je ne t'appelle pas pour t'engueuler, donc on va quand même Ziz, Zizou, je ne vais pas l'appeler Zizouné, parce que là, c'est un petit peu exagéré, après ça va faire des jaloux. Mais tu m'as dit, en 98, sur l'arc de triomphe, il y aurait dit Zizou, c'était nul. Alors, Zizou, je trouvais que ça allait très bien, mais jamais, je pense, que ça va lui rester, et que déjà, ça va devenir le joueur qu'il a pu devenir avec Zizou. Et c'est sûr que je suis très heureux d'être celui qui, sans le faire esprit, a eu donc... t'a mis un mot dans toute la bouche des Français. Même Macron, il n'a pas réussi à faire ça, tu vois, donc bravo. J'ai une question, Roland, sur Christophe Dugarry, Zizou. Il y a une légende qui dit que, une légende que Dugar s'est un petit peu instaurée lui-même, qui dit, s'il avait voulu, il aurait pu être plus fort que Zizou. Non, ça c'est tout simplement impossible. Par contre, on mélange beaucoup de choses que j'ai essayé, sans fausse modestie, de rectifier tout au long de ma carrière. Il faut faire la différence entre habileté technique, c'est-à-dire adresse, donc il y a les Harlem Globetrotters, mais les Harlem Globetrotters, ils n'ont pas pour autant été des... – J'enviens, bien sûr. – Donc, quand nous avons l'habileté technique, OK, Dugar peut dire, et on peut dire de Dugar qu'il avait la même habileté technique qu'un dénommé Zizou, c'est-à-dire, ce sont des joueurs que quand ils font un contrôle, ils ont l'impression que le ballon est un chewing-gum. Plouf, donc ça arrête. Mais par contre, en ce qui concerne, après, la vision du jeu, en ce qui concerne, après, l'intelligence de la passe, en ce qui concerne, après, le flair que l'on peut avoir pour se retrouver au premier poteau, plutôt qu'au deuxième poteau ou vice-versa pour un attaquant. Quand on regarde l'habileté technique du gars, ses possibilités physiques, parce qu'être aussi grand que lui et aller aussi vite, c'est très rare. Le jeu de tête, on peut être très grand et ne pas avoir un bon jeu de tête. Il avait un jeu de tête extraordinaire. Par contre, le flair devant les buts, c'était tout le contraire pour moi d'un délit au Nice que j'avais pu connaître et qui se trouvait, lui, toujours au premier poteau quand il fallait être au premier poteau, semblant d'aller au premier poteau pour aller au deuxième et tout. Ces qualités-là de flair et de vision des choses ou de sentir les choses, Dugas ne les avait pas. Donc, ne mélangeons pas les choses. Dugas est en retrait de Zizou, pas sur l'habileté technique, là, c'est égal. Sur le flair, des dernières passes et des avant-dernières passes, quand on regarde les stats de Dugas avec toutes les qualités qu'il pouvait avoir et qu'on regarde le nombre de buts, on comprend quand même que là, il y a eu une lacune. Heureusement, quand je dis heureusement, c'est que Dugas, sinon, aurait été dans la même catégorie des grands, énormes joueurs alors que moi, je le mets dans la catégorie des très bons joueurs mais pas des grands joueurs. Mais Platini raconte qu'au début, la Juve, il voulait Dugarry et qu'en fait, c'est Platini qui a conseillé au président Agnelli de plutôt prendre Zidane. Donc c'est ce que raconte Platini. Donc il serait deux à avoir soufflé le nom. Voilà, parce qu'on va y venir après, Roland a une histoire par rapport à ça. Une anecdote sur le prénom aussi, c'est que c'est son papa, Smile, qui raconte dans son autobiographie qu'on avait lue pour faire le livre qu'en fait, à la base, il ne devait pas s'appeler Zinedine. Son papa, Smile, et sa maman, Malika, s'étaient mis d'accord pour Yazid. Et en fait, il raconte que c'est une voisine de leur immeuble à Castellane qui a convaincu Malika de l'appeler plutôt Zinedine. Et en fait, ils se sont rendus compte un peu de leur erreur après. Donc en fait, sur l'état civil, c'est Zinedine. À la maison, c'était Yazid. Et puis après, le monde, grâce à Coach Courbis, l'a connu sous le nom de Zizou. Mais à la base, il n'aurait jamais dû s'appeler Zizou parce qu'il devait s'appeler Yazid. C'est grâce à une voisine que finalement, il s'appelait Zizou. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, je te rajoute un truc, c'est que son surnom, ce n'était pas Zinedine, c'était justement Yazid. Alors donc, le prénom qu'il aurait dû avoir. Et ce prénom, bon, je salue tous les Yazid, mais moi, dans le relationnel, Yazid ! Donc je ne m'imaginais pas le voir. Non, puisqu'en plus, c'est un deuxième prénom, donc ce n'est pas forcément un surnom pour toi. Mais c'était son surnom. Quand, par exemple, je l'appelle Zizou par habitude, c'est disons, parce que je ne veux pas l'appeler Zinedine. C'est trop long, déjà. Mais encore pas, non plus, Yazid. Donc c'est pour ça, le surnom de Yazid, je suis désolé, c'est peut-être prétenduieux, mais il ne me convient pas. Moi, je trouve que tu critiques beaucoup les prénoms pour un mec qui s'appelle Roland, quand même. Roland avec deux L, je ne te réparle. Donc deux L, c'est pour quoi ? C'est pour voler. D'accord, merci pour cette précision. Sinon, le terme, le verbe voler peut faire passer à autre chose. Mais justement, quand il est à Bordeaux, Zizou, il va aussi connaître sa première sélection en bleu. Comment il est appelé en bleu, justement ? En vrai, il fait toutes les sélections jeunes avant. Il fait les 16 ans, les 18, enfin les 20 ans, je dis un peu au hasard, mais c'est ça, il fait 16, 18, 20. Il y a une espèce de, il y a une forme de logique à le faire venir et il y a ce fameux premier match que vous allez mieux raconter que moi. Le premier match, si je me rappelle bien, il se passe, coïncidence. Encore ? À Bordeaux. Encore. Là, ce n'est plus coïncidence, c'est concours de circonstances. Donc, on peut dire concours de circonstances et coïncidence. Une fois de plus, il se passe à Bordeaux. Chez lui, donc ? Et là, dans son stade, devant sa famille. Là, chez lui. Et l'équipe de France, je crois, est en train de perdre 2-0 contre la République tchèque. Quand il rentre, et donc, il le fait rentrer en cours de match, et on ne peut pas dire qu'il a raté sa rentrée, il marque deux buts et donc, l'équipe de France s'en sort avec ce match. Et là, vous vérifierez. Des beaux buts. Deux beaux buts. Le match magnifique, notamment, le frappe du gauche. Et on s'aperçoit aussi que son pied gauche, il était quand même assez à droit aussi du pied gauche. Il y a cette reprise de volée contre les Verkussen. En plus de ça, au lieu de faire ce but-là, ou de marquer ce but-là dans un match banal, c'est lui, il le marque tout simplement en finale de la Champions League. Et au lieu d'être le cinquième but de 5 à 0, c'est le but de la victoire. Donc là-dessus, on ne peut pas lui reprocher quand même d'avoir du nez et d'avoir de la réflexion. Est-ce que tu penses qu'il était ambidextre ? Del Bosquiez disait qu'il était ambidextre. Donc, qu'il pouvait tirer des deux pieds aussi bien. C'est-à-dire que non, quand même pas. Qu'il puisse avoir un pied gauche suffisamment à droit pour dire, allez, par rapport à la normale, il est beaucoup plus à droit de son pied gauche que beaucoup de droitiers. N'oublions pas que quand on est gaucher, on est moins en droit de son pied droit qu'un droitier de son pied gauche. Et lui, n'oublions pas aussi que quand on est droitier, on a quand même le pied d'appui qui est quand même un pied d'appui qu'on va pouvoir se servir en tant que droitier. Et quand on fait une reprise de volet comme ça a été le cas, on ne pourra jamais savoir, mais j'ai une petite idée là aussi, ce qui aurait pu se passer s'il avait fallu faire la même reprise de volet avec comme pied d'appui le pied gauche qui est quand même moins bon que le pied droit. Donc, ce geste, il est parfait. Tu as l'équilibre parfait. Voilà. Et je suis sûr que si c'est l'autre pied d'appui, l'équilibre n'est pas parfait. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais pour en revenir donc à l'équipe de France, il y a un truc que vous allez pouvoir vérifier qui alors, sans réponse au moment où je me passe, c'est que aimer, je ne dis pas qu'on puisse considérer ça comme une connerie, mais comme une anomalie et que si je pouvais avoir la réponse et profiter de votre émission, pour que vous me la donniez, c'est que je crois me rappeler et d'ailleurs, comme je n'ai pas ma langue dans la poche et que déjà à l'époque, j'essayais quand même de réfléchir un petit peu sur des choses que je trouvais anormales, il n'est plus sélectionné pendant quatre matchs. Et moi, avec mon humour après ce match-là, mon ironie habituelle, je me disais, qu'est-ce qu'il est con ce Zizou, il va marquer deux buts. Et là, à ce moment-là, maintenant, il ne le sélectionne plus, il y a une certaine jalousie, il y a quoi dans ce truc-là ? Ou alors, il aurait fallu qu'il en marque trois, il aurait fallu que l'équipe de France gagne à 3-2, 2-2, ça ne suffisait pas. Donc évidemment, ce sont des critiques ironiques, mais sans ironie, je n'ai toujours pas compris comment ça pouvait se faire qu'après avoir marqué deux buts en rentrant en cours de match, on puisse ne pas être sélectionné dans les quatre matchs. Sur une première sélection. Alors, il y a peut-être la possibilité que je me sois trompé parce que ce truc-là, j'en ai reparlé il y a quelques années de ça et je me rappelle qu'on m'a dit mais non Roland, tu te trompes et je n'ai pas eu le temps de vérifier. On va vérifier. Vous regarderez mais sans prétention, je pense que je ne me trompe pas. Et après, après ces deux buts, là, Zidane, ça ne devient pas juste un gros espoir du championnat de France, ça devient aussi quelqu'un qui commence à compter dans les esprits pour l'équipe de France aussi. C'est Emmanuel Jacquet qui le place en tant que, enfin, il mise tout sur lui en fait. Pour l'Euro de 96, déjà il le garde alors qu'il est blessé, il a un accident de voiture à Bordeaux, il a un hématome énorme sur les fesses, il a joué à 70-70% de son niveau, mais il l'a fait jouer titulaire, il est passé à côté de l'Euro finalement, il marque ses deux tirs au but, il passe totalement à côté et parce qu'en face, il faut savoir quand même qu'il y a mes Jacquet, il se passe de Ginola, il se passe de Cantona et il place ses espoirs dans Zidane. – Et à cette époque-là, l'équipe de France n'est pas du tout l'équipe de France post-98, c'est-à-dire que personne ne croit en l'équipe de France. À ce moment-là, avec, tu te dis, Ginola, Cantona… – Et d'ailleurs, l'emmerdeur de tourner en rond que je suis assez souvent, et je le reconnais, à cette époque, j'avais noté ce que vient de nous dire notre ami, que Cantona, avec ce qu'il fait à Manchester et Ginola, ce qu'il fait à Newcastle, ne soit pas sélectionné dans notre équipe de France dans un Euro qui se passe en Angleterre, ben là, je n'avais pas la réponse. Et par contre, j'ai quand même combattu ce qu'on a pu dire parce que l'équipe de France était allée en demi-finale et qui avait perdu au tir au but contre… – La République tchèque ? – Ben encore, finalement, c'est tchèque, ils nous suivent, c'est pas les tchèques sans provision. – Ils veulent ton tard à la concurrencer, ouais. – Et en ce qui concerne les commentaires que j'ai pu combattre, c'est que Aimé Jacquet a eu la bonne idée de ne pas prendre parce qu'on a réussi notre Euro. Et moi, je ne sais pas si… Je suis un génie, des fois, je peux dire excusez-moi de ne pas être un génie ou excusez-moi d'être un génie, c'est-à-dire que on est au courant de savoir et on sait déjà ce qui se serait passé avec Cantona et Ginola. La possibilité de gagner l'Euro avec Ginola et Cantona, ça ne vient pas dans nos réflexions. Eh bien, excusez-moi que là, je n'ai pas la réponse de la même façon que quand on me dit qu'on a réussi notre Euro que nous avons organisé avec cette défaite contre le Portugal dans une équipe de France sans Benzema, eh bien, pour moi, c'était un échec cet Euro parce qu'après avoir rencontré la Roumanie, l'Albanie, la Suisse, l'Islande, ah oui, l'Allemagne en demi-finale à Marseille qui avait 24 heures de moins de récupération, qui avait joué les prolongations contre l'Italie et de voir qu'on rate cet Euro et ce jour-là, peut-être que j'ai porté l'ascomune parce que j'ai dit qu'on n'aura peut-être pas la possibilité d'être champion d'Europe de très, très, très longtemps pendant de longues années et bon, j'ai l'impression que pour le moment j'ai porté l'ascomune et j'attends toujours qu'on soit champion d'Europe mais peut-être que dans un an et demi, eh bien, j'aurai la possibilité de pouvoir me dire que tiens, je me suis inquiété pour rien. L'avenir nous le dira. Donc, Zizou, voilà, Jacquet, il faut aussi recontextualiser, c'est que Jacquet, après l'Euro 96, il n'est pas apprécié, il est détesté, avant même la Coupe du Monde il est complètement détesté, personne ne croit en l'équipe de France, parmi les Français, honnêtement, personne ne croyait en l'équipe de France, mais on va y revenir. Donc, comment ça évolue après pour Zizou à Bordeaux ? Parce qu'il reste un petit moment à Bordeaux. 4 ans. 4 ans, il prend de l'envergure, du poids. En 96, surtout avec l'épopée européenne où il met ce lobe de 40 mètres contre le Betis-Séville, où il sort le Milan-AC en demi-finale, il perd finalement en finale, mais en fait, cette année-là, je crois, j'ai relu le livre juste avant, Bordeaux finit 16ème et lui finit meilleur joueur du championnat de France, alors que son équipe finit 16ème. Ah, le contraste, il est fou. Et parce qu'en fait, du coup, ils ont surtout regardé ce parcours où il a été superbe en Coupe d'Europe, il sort le Betis-Séville, il fait ce lobe-là et il sort le Milan-AC et du coup, il finit quand même meilleur joueur du championnat. Le Betis-Séville, c'est vraiment un match marquant et pour moi, un match charnière pour la carrière de Zizou. C'est son but, surtout. C'est là où toute l'Europe se dit, enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Mais il marque du centre. Et de gauche, non, en plus ? Oui, de gauche. Encore, avec le pied d'appui droit. Il y a l'impression que là, ça éveille la curiosité de toute l'Europe à ce moment-là. Je pense que c'est là aussi où les... Enfin, le championnat de France, je pense que Roland me coupera mais je pense que c'est surtout sur la scène européenne et là où ils ont performé qu'il s'est fait connaître, en fait, et notamment en Italie parce que je ne pense pas qu'il regardait tous les matchs mais après, les réseaux déjà étaient à l'époque bien en place mais c'était moins qu'aujourd'hui. Donc pour se faire vraiment connaître, tu avais la Coupe d'Europe. Voilà. Et à ce moment-là, l'Italie, c'était le meilleur des championnats, on peut le dire. Il y avait une hégémonie et un parterre de stars dans les années 90, milieu des années 90 et après jusqu'à la fin des années 90 où vraiment, l'Italie, c'était quelque chose d'incroyable. Roland, comment la Juve manifeste son intérêt pour Zizou ? Disons que ce que je peux moi savoir et me rappeler aussi parce qu'il y a des choses que je peux oublier. Je me rappelle aussi qu'il y avait eu une habilité en ce qui concerne le métier d'agent d'Alain Migliachaud. Et quand je dis habilité, c'est d'arriver à convaincre un Zizou de venir bosser avec lui, à une certaine époque, quand nous l'avons récupéré du côté de Bordeaux, il avait un agent qui était donc, disons, un agent, je dirais, allez, moyen et qui en plus de ça lui prenait 10% sur ses revenus. Je ne me rappelle plus du nom de son agent et même si je m'en rappelais, je ne m'en rappellerai plus. Donc, on avait quand même rendu service à Zizou avec Alain Aflelou, de pouvoir lui conseiller que pour le moment, il ne prenne pas d'agent qui puisse être libéré de son agent pour ne plus être ponctionné de ces 10% compte tenu que Zizou avait eu son salaire de doubler du côté des Girondins de Bordeaux par rapport à ce qu'il gagnait à Cannes. Donc, doubler un salaire, c'était quand même à l'époque énorme. Et aussi, Alain Aflelou avait convoqué son agent pour lui donner une certaine somme d'argent correspondant à 10% du contrat de 4 ans de Zizou pour pouvoir être tranquille et voir après l'agent qui pouvait l'aider à l'accompagner dans sa carrière. Et là, Alain Méguiachot a été très malin, ce qui évidemment avec mes habitudes de pouvoir taquiner Chambré, ça ne m'a pas échappé puisque je connaissais Alain Méguiachot qui a été un des agents qui est arrivé dans une période où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'agents. Il y avait peut-être dans le football français une dizaine d'agents. – Ah, c'était le boss. C'était l'agent des agents. – Voilà, pour 300 joueurs. Là, aujourd'hui, il y a 300 agents. – Voilà, puisqu'il y a un autre marché des transferts. C'est avant Bossman. – Et donc, les arguments d'Alain Méguiachot, c'est ce qui m'a permis de le chambrer. Véronique, vous vérifierez si je dis des bêtises, était attirée par l'Espagne. – Oui. Et Alain Méguiachot avait donc donné comme argument qu'il avait des relations avec le Barça et le Real Madrid qui pouvaient donc permettre à Zizou de rêver et de faire profiter Véron de ce rêve. Et quand, évidemment, je rencontre, sans le faire esprit, les responsables de la Juve à Cortina d'Ampezzo, on est au mois de décembre. – Ah non, c'est l'hiver. – Et donc, ces gens-là avec Moji, Bettega… – Alors, des très grands dirigeants de la Juve. – Voilà. – Luciano Moji a eu des problèmes par la suite, mais moi, j'ai un profondissement pour lui encore. – Il y avait aussi les responsables de l'Inter, il y avait les responsables d'Arigosa qui est de Milan, donc on se trouvait dans cet endroit-là qui est un endroit en plus magnifique. Et il profitait, et là-dessus, on n'avait pas les mêmes possibilités que dans notre époque, il profitait de ma présence pour justement me poser des questions sur Wilthorne, sur Dugarry, on n'avait pas tous ces moyens aujourd'hui, les stats, les dada, les pas dada, les magets, les data, toutes ces conneries, enfin non, pas ces conneries, tous ces progrès. – Ça, c'est les connards de soft foot, ça. – On en est loin des stats lourds. – Tous ces petits états qu'il y a pu y avoir. Et donc, en ce qui concerne Zizou, Alain Migachaud a réussi quand même à profiter, entre guillemets, de ce qui se passait du côté de la Juve. Je pense, sans fausse modestie, avoir filé un sacré coup de main, ce qui m'a permis de féliciter Alain Migachaud avec ironie, en lui disant, bon, félicitations, parce que avoir quand même discuté avec Zizou et Véro, Véro et Zizou plutôt, et leur avoir fait comprendre que dans ta géographie, à toi, Turin, c'est en Espagne, sincèrement, bravo, et puis, tu récupères là un sacré joueur, mais si, des fois, tu peux me payer un restaurant, sous-entendant, que peut-être, s'il y a même autre chose que de me payer un restaurant, j'accepterai, ben, j'ai malheureusement pas eu ce restaurant. Ah ouais, même pas un McDo. Et c'est pour ça que je me permets de pouvoir le dire, parce que je ne sais même pas si Zizou est au courant. C'est fou, ça. Donc, bon, c'est comme ça. Mais attention, ce n'est pas qu'Alain Miglachot est radel, c'est que certainement, il a dû oublier, ça peut arriver à autre chose, mais le problème, c'est qu'après, j'ai filé un coup de main de la Juve au Real Madrid, que je vous expliquerai tout à l'heure. Décidément, Tant que là, tu as le mec, donc tu as le mec qui le fait venir à Bordeaux, le mec qui oeuvre un peu pour qu'il aille à la Juve, et le mec qui oeuvre un peu pour qu'il aille au Real Madrid, Et pour qu'il s'appelle Zizou. Et pour qu'il s'appelle Zizou. Et pour remettre dans le contexte la Juve de l'époque... Je ne l'ai pas fait à ce prix, je te dis, concours de circonstance, coïncidence. Et pour remettre dans le contexte de l'époque, attention, la Juve du milieu des années 90, c'est quand même une grosse, grosse machine, c'est un club mythique, évidemment, je ne dis pas ça parce que c'est le club de mon cœur, mais c'est un club qui est très installé et qui va aussi faire des éclats sur la scène européenne à cette époque. Disons que ça a quand même été passionnant et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir d'en reparler. C'est que, en ce qui concerne les discussions que je pouvais avoir avec nos amis italiens, qui en ce qui concerne le football, pense, et des fois, peut-être, ça peut être, à juste titre, être un petit peu au-dessus de la moyenne, j'ai essayé de faire comprendre à la Juve, à Cortina Dampets, que ce joueur-là était intéressant, évidemment, par des qualités, encore une marge de progression énorme, puisqu'on progresse à tout âge pour moi et à tous les postes, que ce soit président, que ce soit directeur sportif, que ce soit joueur, que ce soit entraîneur, que ce soit kiné, enfin bref. Et donc, j'avais développé comme argument, mais c'était tout simplement pas des arguments pour que ça se fasse, puisque je n'étais pas son agent. – C'était factuel en fait. – Le seul truc que je pouvais avoir comme récompense, c'est un cadeau de la Juve si justement, ce qui, en plus, a été le cas un an après, il y a au moins quelqu'un qui m'a fait un cadeau dans les plaidoiries que j'ai pu faire en ce qui concerne Zizou. une petite somme d'argent qui était quand même assez sympa et qui m'a permis à moi de continuer ma vie en étant généreux à droite, à gauche et ça, ça fait de longues années que ça se passe comme ça. Donc, j'étais quand même assez content, mais avant de parler de la récompense que j'ai pu avoir du côté de la Juve, il y a aussi les arguments que j'ai pu développer. et la Juve ne voulait pas prendre Zizou parce qu'ils avaient déjà Del Piero. Et là, j'ai essayé de comprendre que Zizou, je l'avais utilisé comme numéro 8, c'est-à-dire que si moi, sans être un génie, j'ai pu l'utiliser à Bordeaux comme un numéro 8, il n'y a aucune raison et aucun règlement que ça ne puisse pas se passer du côté de la Juve. Et pour moi, jouer derrière Del Piero et avoir en plein cœur d'une équipe, quelle que soit l'organisation de cette équipe, un Zidane et un Del Piero, je leur ai rajouté, et là, j'ai peut-être porté la scoumoune à Del Piero ou peut-être, donc... Il s'en est remis. Il s'en est remis. C'est que trois semaines, ils disent, bon, allez, ok, cet argument, il n'a peut-être pas tort, le français, là. Donc, et Moji, il se met le doigt comme ça, il me dit, j'ai décidé et j'ai compris ce que nous allons faire. tu m'inquiètes, vas-y, dis-moi-le quand même. Il me dit, on va le récupérer et on va l'échanger contre, je ne me rappelle plus quel joueur, un très bon milieu, évidemment, du côté de l'Inter. Et en plus, l'Inter était à Cortina dans le pèze aussi. Je dis, mais vous êtes quand même têtu. Je suis en train de te dire que tu peux faire jouer les deux. Je peux me tromper, mais une de mes phrases préférées, c'est que je peux aussi ne pas me tromper. Et donc, et si par exemple, avec les ambitions que vous avez, les objectifs que vous avez, vous êtes à la Juve. Donc, si par exemple, Delpierre, qui est quand même le monstre-là, technique, celui qui fait le jeu, qui est au carrefour de tout, venait à se blesser, eh bien, tu n'as qu'à faire monter d'un cran, Zidane. Ah, il me dit, ça, je n'y avais pas pensé. J'ai dit, mais vous, mes amis italiens, vous n'avez pas pensé, mais vous êtes tellement intelligents que dans ma jeunesse, je vous ai surveillés et je vous ai aussi récupérés en vous disant, tiens, vous faites même des débats pour savoir s'il faut faire jouer Rivera plutôt que Mazzola. Ben ça, ce débat-là, pour arriver à le faire sans penser à un seul instant qu'il n'y avait aucun règlement qui interdisait qu'ils puissent jouer tous les deux, je vous applaudis. Mes mains, elles sont faites aussi pour applaudir. Donc, je vous applaudis. Donc là, là, tu es en train de m'expliquer que, eh bien, j'ai dit, bravo, ça, je n'y avais pas pensé. Et là, il commence à réfléchir et il doit se dire, bon, il ne dit pas que des conneries ce français-là, ce Roland. Allez, on va le récupérer. Et trois semaines après, Del Piro se blesse et Zizou monte monte d'un cran et continue à faire ses progrès jusqu'au moment, on en parlera certainement tout à l'heure, où il y a eu un départ et sans le faire esprit de la Juve à Madrid, où là, je t'expliquerai ce que j'ai pu faire pour lui rendre service. Avec plaisir. Donc, on arrive à la Juve, la grande équipe européenne. Donc, ça passe un step par rapport à Bordeaux qui était une grande équipe du championnat de France et qui avait un parcours européen. Mais là, on a vraiment un mastodonte. Comment ça se passe ? La première année de Zizou à Turin, elle est compliquée. Elle est très compliquée. Agnelli dit même avant qu'il arrive, parce qu'il voit son euro où il se loupe, il dit à Platini est-ce que c'est ce joueur-là ? J'espère que je ne vais pas récupérer le Zidane de l'euro de 96. Et au début, c'est très difficile pour lui. Lippi a confiance en lui, donc il le laisse sur le terrain. Mais Agnelli est très mécontent. Et d'ailleurs, Agnelli, au final, son passage à la Juve, il aura moins marqué que son passage au Real Madrid quand même. Mais ses premières années, c'est difficile pour lui. Les entraînements, il partait... C'est surtout la première année qui est compliquée. Oui, mais même la deuxième, finalement, il perd le championnat contre l'Inter à la dernière journée. Oui, mais en termes de personnellement, Zizou, à partir de la deuxième année, son jeu commence vraiment à imprégner... Mais il y a un truc que vous ne dites pas encore, parce que je ne vous ai pas laissé le temps, mais c'est aussi ces six premiers mois à la Juve qui font que Zinedine Zidane devient le Zinedine Zidane qu'on a connu après. Moi, je suis persuadé. Il a compris quelque chose là-bas. C'est l'exigence au taf. Physique. Il a compris qu'il n'allait plus sur le terrain pour jouer, il n'allait plus sur le terrain pour gagner. Zizou, c'est devenu un tueur. Il y a les fameuses anecdotes où il vomit à la fin de l'entraînement parce qu'il n'a jamais connu cette intensité. Ça, on me l'a confirmé d'un autre joueur, de Nicolas Anelcar, qui m'a dit que la Juve, c'est les entraînements les plus durs que je n'ai jamais jamais été. Et moi, je suis persuadé que ces six mois-là dont on parle de manière un peu négative, en fait, c'est reculer pour mieux sauter. En fait, c'est ça qui fait que derrière, ça devient... Il passe de joueur très talentueux à tueur international et meilleur joueur européen de l'histoire et vainqueur de la Coupe du Monde, de l'Euro, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est devenu un tueur, en fait. C'est devenu un mec qui gagne, en fait. Et puis là-bas, il est avec Deschamps. Exactement. On ne dit pas, Deschamps, attention, à la Juve, il a un rôle très important, un rôle ingrat, mais important, qui n'est pas forcément mis en lumière, mais quand on regarde la Juve jouer, on voit à quel point il est important. Il est entouré. Et il a une relation forte aussi avec la direction de la Juve, avec le président. Au départ, il y a des doutes, mais après, tout de suite, il est adopté. Il y a un truc marrant, c'est qu'il y a aussi une espèce de superstition. Je sais que toi, Roland, parfois, tu es un peu là-dessus aussi, où tu sais, il perd deux finales d'affilée, je crois. Et il dit aux deux finales de Coupe d'Europe d'affilée, si je ne dis pas de bêtises, et il dit au président, putain, j'espère que je ne suis pas le chat noir, ça ne vous dit rien, cette anecdote ? Ça me dit quelque chose, mais... Et le président lui dit, non, 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 t'inquiète, et jusqu'au moment où il arrive au Real, et il dit à Florentino, je te promets, président, je ne suis pas chat noir, je ne suis pas chat noir, et il marque la reprise face à l'Everkouti. Oui, par rapport à la Coupe d'Europe, parce qu'évidemment... Alors, j'annonce tout de suite, on n'aura pas le temps de terminer toute l'émission, donc on fera une partie 2 si vous êtes disponible pour revenir pour la partie 2, on va s'arrêter à l'arrivée au Real, parce que ça serait manquer de respect à Zizou, de bâcler tout le reste. Mais oui, parce qu'il va courir après, et la Juve va courir après la Coupe d'Europe avec Zizou. Pour ce qui est de la vision de Platoche, de Michel Platini, en ce qui concerne Zizou, je pense aussi qu'il a dû rappeler, certainement, aux dirigeants de la Juve que lui aussi, dans ces six premiers mois, ça n'a pas été facile du tout. Et en ce qui concerne Zizou, effectivement, je suis d'accord sur le fait que là, il est monté d'un cran en ce qui concerne l'intensité des entraînements, cette arrivée de la créatine qui était interdite à l'époque en France, mais qui finalement n'est pas quand même un dopage, comme on a pu le dire à une certaine époque. C'est autorisé maintenant de la vente libre en France. Après, il y a quand même la Juve qui reste un club un petit peu particulier, avec certaines histoires un petit peu bizarres, mais on n'est pas là pour parler de la Juve, on est là pour parler de Zizou. Non, parce que là, Roland, je vais chialer, non ? Non, mais toi, qui es un grand spécialiste, il est titulaire à cette époque-là à la Juve ? Comment ça se passe ? Oui, il est titulaire. Maxime, tu pourras confirmer, il est titulaire. Et moi, en fait, à cette époque-là, pour vous raconter un petit peu mon histoire avec Zizou et avec la Juve, moi, je deviens… À la base, je n'aime pas le foot. À la base, je suis né dans les années 80, j'aime le basket. J'aime le basket, je suis touché par quelques épopées, notamment l'OM en 93, etc. Mais on n'avait pas les modes de diffusion qu'on avait aujourd'hui, donc je n'avais même pas Canal+, etc. Et à un moment donné, il y a le Mondial, je vois Badgeo jouer, et là, ça fait bim dans ma tête. Je commence à voir la Juve sur TF1 en Ligue des Champions. Au-delà de Badgeo, je vois Del Piero. Et là, je tombe amoureux de la Juve et Zidane arrive à la Juve. Et là, pour moi, ça change tout. C'est-à-dire que je n'ai qu'une équipe, je suis monomaniaque, c'est la Juve. C'est vraiment… Et à cette époque-là, moi, je vais chez un pote qui a le télétexte. Donc, c'est l'ancêtre, l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre d'Internet parce qu'on ne voyait pas les matchs. On voyait juste les matchs européens dans Ligue des Champions parce qu'on pouvait le voir gratuitement ou sur Canal, parfois, avec l'équipe du dimanche à l'époque, on voyait les résumés. Donc, moi, je regardais soit France Football, soit le télétexte pour voir à chaque fois si on avait la composition d'équipe, si Zizou avait joué. Des fois, j'attendais une semaine et demie avant d'avoir les résultats des matchs. C'était fou. Mais il est titulaire. Mais surtout, il y a un truc, il va avoir vraiment un rôle complémentaire avec plusieurs cadres de l'équipe. On le dit avec Deschamps, même avec Del Piero. avec Del Piero, il y a une entente vraiment particulière qui se crée et qui est extrêmement forte. Après, il y a Inzaghi aussi qui, ça va être tout un dispositif, pas forcément autour de Zidane, mais avec Zidane qui fait que la Juve, à ce moment-là, malgré les échecs européens, c'est quand même très très fort. Ils l'ont protégé. Et Lippi, en fait, il raconte qu'à l'époque, Zidane vient le voir, il est tellement dans le doute au début, qu'il lui demande mais pourquoi, pourquoi Mister, vous ne me sortez pas pourquoi vous ne me mettez pas sur la touche ? Il dit parce que j'ai confiance en toi et finalement, suite à cette discussion-là, je crois que c'est le match d'après, c'est ce que Lippi raconte, je ne sais pas si c'est pour la légende, mais il raconte qu'il marque et que ça a été son déclic et que finalement, lui-même, Zidane s'est posé la question de savoir pourquoi il est resté titulaire et Lippi... Mais il y a un fameux match contre le Milan, justement, non ? Je me demande si ce n'est pas celui-là mais pareil, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a un match déclic où il marque et finalement, après, il est lancé et par rapport à Del Piero, nous, dans le livre, il y a une superbe photo un peu mythique où c'est une photo qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux où c'est une pizzeria, ils sont dans une pizzeria d'autoroute, il y a Del Piero qui est avec sa copine et t'as Zidane qui commence à manger sa petite pizza qu'il a achetée sur une pizzeria d'autoroute et en fait, ils sont rentrés ensemble d'un événement qui était pour une marque et ils s'arrêtent sur cette terre d'autoroute et tu vois dans cette photo-là qu'ils sont plus que juste des coéquipiers et je pense qu'ils l'ont mis bien aussi, l'entourage l'a mis bien. Moi, quand j'en parle avec Del Piero, parce que j'ai le plaisir de pouvoir parler avec Del Piero, quand je lui parle de Zizou, il y a toujours dans ses yeux ses yeux, il brille quoi, c'est vraiment et on voit que je ne veux pas non plus extrapoler mais je ressens Del Piero comme quelqu'un de super sincère et c'est un des footballeurs les plus smarts en anglais, les plus smarts et gentils vraiment, sincèrement que j'ai pu rentrer. Non, j'ai plein de photos à l'appui, je vais souvent le voir dans son restaurant en plus, etc. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une fraternité vraiment entre les deux et je pense que Zidane il avait besoin, ce qu'il a trouvé avec Dugarry à Bordeaux, il avait besoin aussi de retrouver un petit peu de ça à la Juve parce que sans ça, peut-être que ça n'aurait pas vraiment matché. Roland, quand Zizou va à la Juve, tu es encore en contact avec lui ? Oui, un petit SMS de temps en temps et tout, mais bon, il fait sa carrière, il fait sa vie, je suis vraiment attentif à tout ce qui se passe du côté de la Juve comme résultat, mais on n'a pas si tu veux une relation où on est très très proche, on s'est même perdu un petit peu de vue par rapport disons à moi une vie privée compliquée, des emmerdes, des hauts, des bas, et lui, je suivais évidemment avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection ce qui se passait et après, comme je disais tout à l'heure, j'ai rendu encore un service à Alain Migachaud dans le transfert de la Juve à... au Réal au Réal puisque là, Agnel n'était pas très content de certaines déclarations et voulait le punir en restant une année de plus jusqu'au bout de son contrat, ce qui était quand même assez sévère et donc là, j'ai fait intervenir des personnes qui étaient très proches de Gianni et Agnel et que j'avais eu le plaisir moi aussi de connaître et donc Gianni et Agnel avaient compris avec cette personne qui lui avait fait comprendre qu'avec l'argent de Zizou, il pourrait quand même affûter deux ou trois bons joueurs. Notamment Pavel Nedved. Ce n'était pas deux ou trois bons joueurs. Pour expliquer, c'est que s'il le punit vraiment et qu'il l'oblige à aller jusqu'à la fin de son contrat, derrière, il part pour zéro euro alors qu'à l'époque, il part un an donc avant mais pour un transfert record à l'époque. Un transfert record à l'époque. Sachant que ça faisait déjà un an qu'il y avait des rumeurs depuis un an de son départ pour Madrid. Et on disait que son épouse justement poussait vraiment. Et là, si tu veux, la plaidoirie de la personne à qui j'ai demandé d'intervenir auprès de Gianni Agneli qui s'appelait d'ailleurs la comtesse Chicogne, cette personne-là lui avait fait comprendre les arguments que je lui avais un petit peu donnés qu'avec Zizou, il pouvait prendre deux ou trois joueurs extraordinaires qui n'affaibliraient pas la Juve au contraire même qu'il renforcerait. Et ces deux ou trois joueurs, finalement, ils ont été trois. C'est tout simplement Bouffon dans les buts, Thuram comme défenseur et Nedved comme milieu offensif ou attaquant. Et ça, ce record de transfert de Zizou a permis à la Juve de récupérer ces trois joueurs. On était sur combien ? 500 millions de francs ? Quelque chose comme ça, non ? Non, je crois que c'était 75 millions d'euros. On était déjà en euros, là. Non, 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 on était en francs encore à l'époque. Non, on était en euros, je crois. On était en euros ? Je vais chercher, mais pour moi, j'avais 35 millions d'euros. Pour moi, c'est moins, ouais. 75 millions d'euros. Voilà. Ah. Voilà, c'est ça. Merde, je ne me suis pas trompé. Bravo, 75 millions d'euros. Par contre, si tu me demandes sur ces 75 millions d'euros combien j'ai pu avoir, malheureusement, je peux te dire zéro. Ah, resto. Là, par contre... Le Real, ils n'ont pas été cool, là. Tu vois, la Juve, on a été sympa. Non, non, mais il y a eu un oubli. Allez, Mégasho, qui est adorable, par moment, il a des oublis. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un truc que ça m'avait fait sourire. Il m'avait dit... Je me suis fait faire marron dans la transaction. Je n'ai même pas pris un euro en ce qui concerne ma commission d'agent. Oh, qu'est-ce que c'est triste, ça, Alex. Oh, disons. Ça t'a rappelé des trucs ? Oh, non, ça m'a rappelé que je ne suis pas naïf au point de croire des conneries comme ça. Mais me prendre pour aussi naïf, c'est plus l'exemple encore que de rien ne m'avoir donné. Alors, on va terminer là parce qu'on n'a même pas parlé du Mondial 98, etc. On n'a même pas terminé la UV. On reviendra si vous êtes disponible pour une deuxième partie. En tout cas, c'est évidemment passionnant. J'ai l'impression qu'on peut en faire cinq parties même sur Zizou. Messieurs, merci énormément et à bientôt pour la partie 2. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada